Les points forts techniques de Fred, c'est qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est un bon bricoleur au sens propre et figuré du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de toucher. C'est un garçon où une de ses plus grosses qualités, c'est qu'il est capable de travailler en équipe, mais également que c'est un très grand travailleur et quelqu'un de loyal sur qui on peut compter à tout moment de la vie de l'entreprise. Tout début 2021, j'ai créé mon entreprise, Métal et Bois Concept, et je suis concepteur et fabricant de meubles uniques et sur mesure. À mon bureau, je fais la conception des plans sur ordinateur, j'arrive avec les plans à l'atelier. La première étape, c'est de débiter l'acier. Les structures sont après soudées sur un établi de soudure, et je peux utiliser aussi la perceuse à colonne pour percer les différents gabarits de fixation. Man, il est sur la mise en place des burgers, sur la mise en place de la sauce, mais pas que, il est aussi sur la mise en place des entrées, sur les salades, toute la préparation nécessaire à l'exécution d'un service. Je suis Louise Crobois, je suis actuellement masseur kinésithérapeute depuis juin 2022, et je me suis installée en libéral à Saint-Prié-Torion avec mon collègue Léo. Je reçois aussi bien des enfants que des personnes âgées, donc évidemment j'adapte ma présence soin par rapport aux patients que j'ai. Donc je peux plus ou moins manipuler, mobiliser, masser, ou même donner des exercices selon les patients qui sont autonomes. De toute façon, l'important pour moi, c'est qu'ils repartent bien et qu'ils se sentent mieux dans leur peau quand ils partent du cabinet. Je suis Frédéric, ce qui me plaît ici. Je fais des postes différents, et ça me plaît, et on me fait confiance. Aujourd'hui, Fréd a un handicap invisible, qui devient de plus en plus invisible au fur et à mesure qu'on travaille avec lui, parce que c'est un collaborateur comme un autre. Et aujourd'hui, quand je m'adresse à Fréd, c'est pour ses compétences techniques, et pas en fonction de l'handicap qu'il peut avoir. Bien évidemment, il a fallu que j'adapte mes outils à mon handicap, notamment toute la hauteur des plans de travail. J'ai été aidé par mes amis et par mon entourage proche pour l'aménagement complet de mon atelier, et ça me permet d'être autonome au jour le jour. Il n'y a que pour les livraisons ou le transport de pièces vraiment lourdes que j'ai besoin d'un entourage pour m'aider. J'ai rencontré Jérôme parce que nos ateliers sont à proximité. Pour moi, la situation de handicap de Jérôme n'est pas un problème. C'est un artisan comme les autres. Il a simplement à adapter son travail à son handicap. Je m'appelle Otman Nankota, j'ai 24 ans. C'est important pour moi, la cuisine c'est un idole, c'est quelque chose qui est merveille envers moi. Et j'aime bien aussi mon équipe. C'est soit bien souriant, chaleureux, accueilleux, et tout ça. C'est la cuisine que j'aime, j'aime beaucoup, j'aime tout. Il a su prendre sa place dans l'équipe. Moi, ce qui m'a décidé à intégrer Otman, c'est sa bienveillance, sa bonne humeur. Il est toujours prêt à rendre service, il est toujours à fond dans ce qu'il fait, et ça c'est génial. Je m'appelle Léo Ditch, je suis kinésithérapeute, j'ai 23 ans, et j'ai monté mon cabinet avec Louise en septembre 2022. Alors Louise a le syndrome de Usher, ce qui fait qu'elle entend moins bien et qu'elle voit moins bien que la population normale. J'en avais conscience dès le départ, et ça ne m'a pas posé de problème lorsqu'on s'est installé. Alors pour moi, Louise, c'est clairement une kiné comme les autres. En fait, il y a seulement une certaine adaptation à avoir par rapport aux écrans et aussi par rapport à la communication qu'on va avoir entre elle et moi. L'important pour moi, c'est que les patients voient en moi une bonne professionnelle de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...